Plus tu augmentes, il y a des problèmes, plus à chaque fois, si tu crois qu'à un moment donné tu vas arriver à un sommet, je pense que là on va être tranquille les gars, à chaque fois que tu montes dans un autre stade, il y a d'autres problèmes qui arrivent, il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des challenges, des challenges, constamment tout au long de ta vie, c'est normal parce qu'à chaque fois que tu sortes de ta zone de confort, tu évolues, donc forcément si tu sortes de ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe ? C'est des nouvelles situations. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, clique sur la cloche, je mets un petit j'aime, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, être libre en gros, et aussi de remonter le taux de testostérone, donc au niveau du Zéyo les gars, il y a deux choses que je te propose, dans mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, alors pourquoi tu provoques ? On comprend pas, et oui tu vas mettre ton email, mais tu t'inquiètes pas, dès que tu mets ton email, tu peux cliquer sur se désabonner, c'est à la fin de l'email, il y a écrit se désabonner, tu te désabonnes, et comme ça t'es venu, t'as gratté, et t'es reparti tranquillement, voilà. L'idée c'est quand même que je te montre que c'est possible, parce que si je te dis ouais c'est possible, tu vas me dire n'importe quoi, donc là je te propose une étude de cas, où je te montre comment j'ai fait, c'est basique, c'est simple, tu verras, et au moins voilà, tu seras au courant, tu pourras juger après. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, t'as ma formation pirate marketing, où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au moins les 5K au minimum par mois, ok, ça passera du jour au lendemain les gars, mais en tout cas t'auras toutes les stratégies pour pouvoir le faire. Et ce qui t'intéresse c'est que c'est 100% financé, ok, donc tu peux, en gros si tu cotises, si jamais tu travailles, et que t'habites en France, et bah tu pourras utiliser ton CPF pour pouvoir investir dans cette formation. Donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, tu pourras poser toutes tes questions par rapport au CPF, et puis ils vont t'accompagner à mettre en place ton dossier, et après ils vont donner les accès à pirate marketing, voilà, mais il n'y a pas de secret les gars, enfin je vais dire, après il faudra charbonner, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc, des fois les gens ils pensent comme c'est business en ligne, ils se disent, ah bah si c'est en ligne c'est que c'est facile non, c'est comme un jeu vidéo non, non, ça n'a rien à voir, il reste un business sauf que c'est en ligne, Amazon c'est un business, c'est en ligne, voilà, bon, non mais, non mais tu sais ton ton, tu sais toi, mais Gérard, je préfère quand même rappeler les trucs, les basiques, parce qu'après les gars ils font des vidéos, on m'avait dit que c'était facile, alors oui c'est facile, non, c'est facile à comprendre la théorie, mais l'application, c'est là qu'on perd tout le monde, parce que plus personne n'a de couronnes, il n'y a plus personne, on ne sait plus, les gars ils ont perdu leur couronnes, et puis après ils ne comprennent pas, ah oui les gars, il faut être un homme les gars, voilà, donc du coup, petite phrase comme tu les aimes pour te rappeler qu'il faut arrêter de chialer, j'ai grandi à événement en 91, j'ai redoublé mon BEP, je suis président quartier des pyramides plus précisément, j'ai travaillé EDF, je crois que j'ai travaillé chez les pompiers de Paris en tant qu'électricien, après j'ai fait infirmier, les gars arrêtez de chaler, ça fait plus 3 ans maintenant que je voyage, j'ai été salarié, j'ai connu le business super tard, j'avais au moins 35 ans je crois ou 34, donc les gars arrêtez de chaler, juste passer à l'action, maintenant ça fait 3 ans de voyage, et c'est que le début, voilà, et passons directement au sujet de la vidéo. 13 raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi, alors oui je sais que tu aimes bien regarder les vidéos, tout le monde te dit oui tu dois devenir un entrepreneur, tu dois devenir un entrepreneur, c'est pour toi, tu dois devenir un entrepreneur si jamais tu veux tout déchirer, alors moi c'est mon avis, moi je pense que l'entrepreneuriat ça déchire, parce qu'en fait quand tu entends entrepreneuriat, t'as l'impression que c'est un truc de ouf, un big truc tu vois, mais tu peux être un petit entrepreneur tranquillement, tu fais ton petit business, il fait un 2 000, 3 000 euros par mois, on est bien, on est bien, oh je sais qu'il n'y en a que 2-3 000 euros, ah je ne sais rien ça, déjà fait, fait seulement déjà, il y en a genre limite genre, ah si c'est pour te chuter 2-3 000 euros, vas-y je ne commence même pas, je ne commence même pas mon business, ah ben je ne sais pas, c'est comme tu veux, voilà, mais en tout cas évidemment après, quand tu fais 2-3 000, après tu peux monter etc, etc, mais c'est en continuant à te formant, en continuant à travailler, en persévérant, comme un business quoi, ce n'est pas un truc facile, t'as fait, ça y est, ça reste ta vie, bref, en tout cas cette vidéo-là, c'est pour vraiment dissuader tous les gens qui sont là, ou tous les gens qui veulent trouver des excuses aussi, pour ne pas se lancer, voilà, comme ça je vais vous donner un paquet là, pour que vous puissiez être sûr, ok, ce n'est pas fait pour moi, je ne fais pas l'entrepreneuriat, voilà, là, 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 là. Première raison, et ça il y en a beaucoup là, quand je reçois mes messages sur un DM, sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram les gars, tu as besoin de motivation extérieure, tu as besoin que quelqu'un te motive, ah ben là tonton, si jamais tu es dans un entrepreneuriat et que tu as besoin que quelqu'un te motive, tu n'es pas dans le bon game, les gens vont te motiver à arrêter, oui, c'est sûrement ça, et pas forcément parce qu'ils sont méchants, tout simplement parce que les gens qui t'aiment et qui te voient un peu galérer, souffrir, ils disent, mon gars, va au PTT, mon gars, va à l'hôpital, va travailler à l'hôpital, mon gars, tu te prends la tête et tout, ça ne marchera pas, je pense que ça ne marchera pas, ben oui, donc à partir du moment où tu as ou sinon genre, parce que quand tu es entrepreneur, enfin moi quand je me lève là, il n'y a personne qui me dit de me lever, je n'ai aucune obligation de me lever, la seule chose qui fait que je me lève, c'est parce que c'est pour mes rêves en fait, c'est pour vivre la vie que je veux dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ça qui fait que je me lève, boum, tu me vois sur mon Instagram où je filme mon voisin, d'ailleurs il n'est toujours pas arrivé là, je le vois pour dédicace à tous ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont au courant de quoi je parle, toujours pas arrivé le gars, on est là, on a déjà le tourné vidéo, on a déjà géré plein de trucs, il est toujours pareil, toujours pareil, oh il pleut, oh c'est pour ça il pleut le pauvre, ah c'est pour ça, bref, donc du coup, si je me lève et je commence déjà à taffer depuis 6h, tous les matins non-stop 7 jours sur 7, c'est parce que gars j'ai la fin de, déjà parce que j'aime m'accomplir, ok, mais c'est surtout parce que j'ai des rêves, je vais accomplir des choses et ça me met le feu en moi en fait, donc en fait je n'ai pas besoin que quelqu'un me motive, je n'ai pas besoin de regarder les vidéos de motivation, même si c'est cool, j'en regarde de temps en temps, enfin ça arrivait, de temps en temps, vite fait quoi, mais je n'ai pas besoin qu'on me motive, donc tous les gars qui m'envoient des messages, ils me disent, ouais, j'ai envie de me lancer mais je ne sais pas comment me motiver, comment ? Alors ta mindset millionnaire qui est disponible dans la description, déjà ça va t'aider, c'est ce que j'utilise parce que j'ai une routine aussi, c'est vrai, mais en tout cas je n'ai pas besoin de motivation, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais, je sais qu'aujourd'hui je suis en train de créer la personne que je serai dans le futur, donc les résultats que j'aurai dans le futur, parce que quand tu deviens une nouvelle personne, parce que les gens ne voient que les résultats, mais en fait les résultats tu les as parce que tu deviens une nouvelle personne, voilà, comme il dit l'autre, c'est une folie de faire toujours la même chose et de croire un nouveau résultat, ou d'attendre un nouveau résultat, un truc comme ça, et ça je l'ai vu au fil des années, parce que ça fait combien de temps que j'ai commencé, mon premier business en ligne avec le saxophone, c'était en 2016, que je commence à toucher mes premiers euros, donc j'ai eu le temps de voir le truc, j'ai eu le temps de tomber dans tous les clichés que tout le monde pense, devenir riche rapidement, la loi d'attraction, tu vas faire, oui j'ai un million, j'ai un million, j'ai un million, et puis après, oh, j'ai un million sur mon compte, enfin j'ai fait tous les trucs par lesquels vous êtes en train de passer les gars, je suis passé, moi j'essaie de vous faire gagner du temps, mais vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas m'écouter, donc faites ce que vous voulez les gars après, vous ne voulez pas chaler, vous allez revenir tranquillement à la maison, sur ma chaîne dans deux ans, hop, t'avais raison, ah bah oui les gars, t'as perdu deux ans, voilà, et en sachant que la réussite ça prend entre deux et cinq ans, mettons bien les trucs au clair, dix mille euros au minimum, par mois, avec un business établi, assis, ok, deux à cinq ans, et après ça peut être plus, mais deux à cinq ans en général, et ça quel que soit le business, bref, donc du coup je disais que j'avais, j'ai grillé que genre en fait, la personne que je suis aujourd'hui en fait, je le suis parce que les années précédentes, j'ai travaillé pour pouvoir devenir la personne que je suis, voilà, ça te paraît logique quand je te le dis, mais personne n'y pense, c'est pour ça que tout le monde dit cinq ans c'est trop long, dix ans c'est trop long, moi je pense en mode dix ans maintenant, mais easy, avant j'étais là, objectif sur un an, tu vois, objectif sur trois semaines, deux semaines, un jour, deux jours, millionnaire dans trois jours, non, là j'ai bien capté le truc, maintenant je suis, c'est dix ans, en plus tu verras comment tu seras libéré, dix ans tu fais tes sous-objectifs au calme, tu sais que tu vas y arriver tranquillement, l'essentiel, on n'est pas pressé, l'essentiel c'est d'y arriver, on n'est pas pressé cousin, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, l'essentiel c'est d'y arriver, dans dix ans ils seront tous au chômage, ils ont tous disparu les gars, nous on sera toujours là, c'est pour ça qu'il y a eux et il y a nous, et on sera millionnaire, même plus, dix ans là quand même, enfin je parle d'une manière générale, mais tout ça pour dire que c'est aujourd'hui que tu prépares ton futur, donc si jamais tu fais rien aujourd'hui, le temps va rien faire pour toi, je sais pas pourquoi les gens ils disent, avec le temps ça va s'arranger, ah d'accord, non ça s'arrange pas avec le temps, si jamais la meilleure façon de préduire son futur, c'est de le commencer aujourd'hui, de le préparer aujourd'hui, bref, deuxième chose c'est la concurrence t'effraie, toi t'aimes pas la concurrence, être en compétition, et tout, on a, oui non, faut pas qu'on soit en compétition les gars, non, on est tous en compétition, que tu le veuilles ou non, en plus pour tout dans la vie, enfin bref, ça je pense encore à l'autre sujet, mais on est tous en compétition, si jamais t'aimes pas la compétition, ça va être compliqué, parce qu'à un moment donné, tu vas proposer quelque chose à vendre, parce que pour gagner de l'argent les gars, il faut vendre quelque chose, ça aussi, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui, tu savais pas Gérard, tu savais pas, parce que je sais, parce que moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment capté, tellement la loi d'attraction, le film, il a traumatisé tout le monde, il a rempli des trucs, oui je suis millionnaire, je suis millionnaire, ça tombe du ciel, non, non, ça va tomber pas du ciel, si tu veux faire de l'argent, il va falloir vendre quelque chose, que ce soit n'importe quoi, il faut vendre quelque chose, un service, un produit physique, je sais rien, louer un truc, il faut faire quelque chose, il faut vendre quelque chose, et dans tous les cas, quand tu vas vendre quelque chose, il va falloir se démarquer de la concurrence, que ce soit par, je sais pas, vendre un produit qui est différent des autres, que ce soit pour qu'il soit meilleur, que ce soit différent par rapport au prix, etc, bref, en tout cas, il va falloir s'adapter par rapport à la compétition, la concurrence, donc si t'es un pas, tu veux être tranquille, tu veux rien faire, et que tout le monde vienne de chez toi, ben non, ça fonctionne pas comme ça. Troisième raison pour laquelle l'entrepreneuriat, c'est sûrement pas fait pour toi, c'est que tu as un état d'esprit négatif, genre, vas-y viens, on lance un business, ouais mais ici, ici c'est la pandémie, et du coup, parce que c'est un si, toujours dans le négatif, et si genre, c'est la pandémie, tout ça, et ce qui se passe, c'est qu'après on perd tout l'argent, et après on se retrouve SDF, imagine, voilà, mais c'est jamais, et si ça marche, on aura vraiment une life de ouf, on aura changé notre life, non, c'est jamais ça, c'est toujours, et si on fait, mais après imaginons que genre, du coup après, c'est ça, ça marche pas, tout le monde va se moquer, les gens vont rigoler, tu vois, toujours des trucs négatifs, après je dis pas qu'il faut pas, genre, prévoir au chaos des choses, mais en réalité, surtout du jour avec le business, tu prends pas grand risque, concrètement, c'est ce truc de risque là, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que, je vois pas où est le risque, quel risque il y a, quand tu lances ton business, ouais, quoi, tu vas perdre quelques, 1000 euros, 2000 euros, ouais, bon bah alors, tu vas t'en remettre, quatrième raison, pour lesquelles, l'entrepreneuriat, n'est pas fait pour toi, sûrement, c'est que tu es perfectionniste, alors perfectionniste, les gars, restez salarié, si jamais tu es perfectionniste, parce que, les gens qui sont perfectionnistes, ils pensent que c'est une qualité, ça, déjà, quand t'es salarié, ouais, quand t'es entrepreneur, non, ça ne fonctionne pas, parce que si jamais, tu passes un an, à créer le produit parfait, et quand tu le lances, tout le monde s'en bat les reins, ça ne fonctionne pas, ou quand tu le lances, les gens disent, ah ben non, pas du tout, non, pas du tout parfait, non, pas du tout, moi, je n'aime pas, j'aurais préféré que ça soit plus comme ça, ah, mince alors, non, du coup, non, ça ne fonctionne pas, quand tu es perfectionniste, quand t'es entrepreneur, il faut que tu lances, et ça peut être pour tout, c'est-à-dire, pour tout dans la vie, d'ailleurs, en plus, un perfectionniste, ça ne sert à rien, c'est, tu améliores, en fait, ce que tu fais, au fur et à mesure, ça ne sert à rien de dire, je ne commence pas tant, parce que par exemple, les gens, de faire une vidéo, ils disent, ouais, je ne commence pas tant que je n'ai pas tout le matériel pour faire une vidéo, ou alors qu'il ne faut pas spécialement de matériel pour commencer, mais bon, si je n'ai pas, je ne sais pas, si je n'ai pas le bon montage, si je ne suis pas aussi bien, non, ou si jamais, je ne sais pas sur quel thème on lancé, etc., non, tu lances, tu fais, tu vois, par exemple, je vais commencer un nouveau business sur le marché en anglais, tu vois, j'ai commencé ma chaîne YouTube en anglais, eh bien, pour l'instant, c'est éclaté, mais c'est normal, c'est le début, les gens, en fait, ils veulent déchirer dès le début, en fait, tu ne peux pas déchirer dès le début, c'est impossible, en fait, bien sûr, au début, les gens vont se moquer de toi, bien sûr, ça va t'éclater, mais après, qu'on va te checker dans 5 ans, dans 10 ans, ah là, ce ne sera pas la même, parce que tu auras l'espérance, parce que tu auras amélioré, tu ne seras passé à l'action, et tu auras amélioré au fur et à mesure, donc le perfectionnisme ne fonctionne pas, les gars, c'est que tu lances, et tu améliores au fur et à mesure, et tout le temps, d'ailleurs, par rapport, ou à tes clients, ou les gens qui te suivent, c'est sur YouTube, etc., tu améliores en fonction des chiffres, tu vois, ok, ce genre de vidéo, ils aiment bien, ok, j'améliore, etc., mais si tu n'étais pas passé à l'action, tu n'aurais jamais su, puisque tu n'aurais pas pu avoir de retour du marché, tu vois, bref, donc perfectionnisme, les gars, non, cinquième réseau pour lequel l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour toi, c'est que tu ne supportes pas de prendre des risques, pour toi des risques, non, ça ne fonctionne pas, là où on retrouve ça, c'est surtout les gens qui veulent des garanties, genre par exemple, quand ils achètent une formation, ouais, mais est-ce que c'est garanti que je réussir, ben, non, tu ne comprends pas en fait, en fait, je ne comprends même pas la question en fait, les gars, s'il y a quelqu'un qui vous a dit, je vous garantis que vous allez réussir, ben, il vous a menti, à moins qu'il fasse le business pour toi, mais si jamais, c'est toi qui travailles, il ne peut pas travailler à ta place, il ne peut pas travailler sur ton mindset à ta place, moi, je ne peux pas faire ça pour toi, même si j'étais ton daron, je ne pourrais pas, donc, les gens qui veulent des garanties, il ne veut pas prendre de risques, ah, si j'investis en moi, il faut que je sois sûr que machin, ben, c'est à toi de te poser la question, c'est à toi de te poser la question, est-ce que si jamais tu investis en toi, est-ce que tu vas réussir, c'est à toi en fait, moi, je ne peux pas te donner de garantie, tu vois, par exemple, je ne peux pas te dire, donc, les gens, ils ne veulent pas prendre de risques en fait, si tu ne veux pas prendre de risques, ben, reste salarié, voilà, mais ceux qui prennent des risques, eh ben, ont une plus grande récompense, ceux qui prennent moins de risques, eh ben, ok, vous avez la sécurité, vous toucher, enfin, la sécurité de toucher le salaire, normalement, à peu près, ça dépend encore en plus, ça ne vous aide pas tant en sécurité que ça, mais, normalement, tu devrais toucher ton salaire tous les mois, voilà, donc, du coup, tu ne prends pas de risques, mais par contre, la récompense, elle n'est pas énorme, par contre, quand tu prends des risques, voilà, eh ben, la récompense, elle est beaucoup plus grande, normal, tu es récompensé, ok, donc, tous les gars qui veulent des garanties, qui ne veulent pas prendre de risques, ils sont sûrs, ils veulent gagner des millions, mais sans prendre de risques, ben, tu restes salarié, ce sera mieux, parce que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Sixième raison que ce n'est pas fait pour toi, c'est que tu n'aimes pas demander de l'aide aux autres, ok, que ce soit même par des formations, parce que quand tu achètes une formation, en fait, tu demandes de l'aide, tout simplement, tu dis, ok, ta fierté, tu dis, bon, ok, le gars, il y a peut-être un truc à m'apprendre, voilà, voilà, ou tu donnes, ou ça, la capacité à demander aux gens, dès que tu as un problème, vous demandez, demandez, et ça, je te dis, c'est des trucs, même moi, non, au début, non, quand même, non, au début, j'ai tout de suite compris le truc, quand même, parce que comme j'avais acheté un appartement, j'avais fait n'importe quoi, je n'étais pas formé, etc., j'ai dit, j'ai peut-être besoin un peu d'aide, j'avais acheté une formation, c'est comme ça que je suis rentré dans le délire de développeau personnel, formation en ligne, etc., c'est parce qu'à la base, j'avais, comme dans mon entourage, quand j'étais chez les pompiers de Paris, j'avais des collègues qui avaient acheté des appartements, ils avaient tous des appartements, j'ai dit, moi aussi, je vais acheter des appartements, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je vais acheter un appartement, j'achète un appartement, et j'ai vu un appartement, j'ai dit, je ne suis pas cher ça, j'ai acheté, je ne sais pas combien ça à l'époque, il était ça, 60 000, 60 000, 66 000, un truc comme ça, je ne suis pas cher, j'ai acheté, boum, voilà, le deal était éclaté, nul, zéro, ok, et après, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'apprenne à savoir comment faire pour trouver des bonnes affaires, voilà, donc après, j'ai acheté une formation, dans le truc vraiment comme ça, genre, il faut qu'elle m'apprenne, donc je veux prendre un truc, il y a quelqu'un qui explique, boum, j'ai acheté, je n'ai pas eu besoin de levier d'influence, je ne sais pas quoi, j'ai acheté parce que je savais que j'avais déjà fait la connerie, donc on sait, donc du coup, la capacité à demander de l'aide aux autres, ça peut être partout, et ça rejoint au plus ce truc de, ouais, investir en soi aussi, et après, ça peut être de demander à des gens, ouais, ok, voilà, j'ai tel problème, tel challenge, est-ce que tu ne connais pas un bon marketeur, est-ce que tu ne connais pas un bon copierateur, et la y, et la y, et la n'a, ne pas avoir peur, ouais, en ce moment, je galère, je suis un peu bloqué, d'où l'idéal, c'est-à-dire d'avoir un groupe, donc dédicace à tous ceux qui sont dans la table ronde, tu peux encore peut-être poser ta candidature, de toute façon, tu checks, si jamais tu peux poser ta candidature, c'est que c'est possible, si jamais tu ne peux pas, c'est que là, il n'y a pas de place, ou il n'y a pas de place disponible, mais si jamais tu n'aimes pas demander de l'aide aux autres, ça va être très compliqué. Septième raison que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour toi, c'est que tu ne supportes pas que tout soit de ta faute, en gros, tu ne supportes pas d'être responsable, donc déjà, ça veut dire que déjà, de base, tu ne te sens pas responsable de ta vie, tu vois, par exemple, tu es le genre de gars, tu aimes bien descendre dans la rue, pour te plaindre, pour dire que Macron, il devrait te donner plus d'argent, par exemple, que tu n'es pas d'accord, non, non, on n'est pas content, c'est dur, le pouvoir d'achat, c'est de la crise, tout ça, voilà, pas de responsabilité dans sa life, tout ce qui t'arrive dans ta life, c'est pas toi, c'est pas trop, c'est quoi le problème, voilà, donc c'est tout le monde, c'est de la faute, arrêt, on dit, mais c'est pas de ta faute, pourquoi, ma faute à moi, mais pourquoi, mais t'as vu le gouvernement, t'as vu le gouvernement, mais attends, il faut arrêter la coller, maintenant, ok, donc, voilà, à ce moment-là, les gars, parce que quand tu es entrepreneur, tu as toute ta responsabilité, tu es responsable de toi, déjà, de ton business, de tes résultats, de tout ce que tu vas accomplir, voilà, que ce soit bien ou bon, ou bien ou mauvais, c'est toi qui es responsable, ok, la chaîne, si jamais, elle a les résultats qu'elle a aujourd'hui, c'est moi, c'est moi responsable, il n'y a pas d'autre, ok, c'est en fonction de toi, et moi j'aime ça, je ne sais pas toi comment tu es, mais moi j'aime être responsable, de ce que je fais, si c'est pas bon, ben si j'ai fait mes choix, c'est pas bon, ok, si c'est bon, je sais que c'est moi aussi, j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien être libre, faire ce que j'ai à faire, c'est comme ma retraite, laisse-moi gérer, laisse-moi, t'inquiète pas, je laisse-moi gérer, si je me rate, ok, ce sera moi, mais moi, voilà, si je réussis, que je défonce tout, ce qui va se passer, évidemment, il suffit bien juste d'avoir la connaissance, et de passer à l'action, et de penser long terme surtout, et ben ce sera grâce à moi, voilà, donc du coup, quand tu es entrepreneur, ben tu es responsable, ok, c'est ton entreprise, tu es responsable, tu es responsable des bêtises, que peuvent faire les gens de ton équipe, tu es responsable des bonnes choses, qu'ils peuvent faire, tu es responsable, donc si tu es responsabilité, c'est relou, tu n'aimes pas trop, je ne suis pas sûr, huitième raison qui fait que l'entrepreneuriat, ce ne sera peut-être pas fait pour toi, c'est que tu ne seras jamais en congé, voilà, les week-ends là, les week-ends les gars, c'est pour les salariés, ça n'existe pas, tu ne comprends pas, le concept du week-end, je ne sais plus, je me rappelle en plus, ça m'avait marqué, parce que je connaissais une meuf, qui avait déjà son propre business, et qui m'avait dit un truc comme ça, et je ne comprenais pas à l'époque, je lui ai dit, mais tu travailles le week-end ? Elle me dit, bah oui, quand tu as un business, tu travailles tout le temps en fait, tu penses toujours à ton business, etc, etc, et à l'époque, je trouvais ça ouf, imagine l'ignorance, imagine l'ignorance, je ne comprenais pas, et pourtant, je pensais que j'étais trop intelligent, comme la plupart des gens, et je dis, non, elle est sérieuse, non, mais attends, des fois, il faut couper quand même, il faut couper quand même, hein, bah maintenant que je suis dedans, je dis, mais qu'est-ce que tu étais vraiment un ignorant, pour rester poli, et pour ne pas m'insulter moi-même, quand même, mais que tu étais vraiment un ignorant, non, mais je pense qu'ignorance, c'est le mot, tout simplement, tu étais vraiment un ignorant, évidemment que les week-ends, les gars, c'est pour les salariés, quant à ton business, les gars, tu travailles 7 jours sur 7, c'est un lifestyle en fait, ça, des fois, les gens disent, ouais, tu es en vacances, tu es en Colombie, tu es au Canada, tu es en vacances, non, je ne suis pas en vacances, c'est juste un lifestyle, voilà, ça veut dire que ma vie, je voyage quand je veux, c'est mon lifestyle, j'ai pas besoin de vacances, en fait, j'ai pas besoin de vacances, je suis tout le temps en vacances, je pourrais aller jouer les gens en mode, ouais, je t'affiche 7 jours sur 7, tu sais, tu connais, nous, on a le mental, on lâche rien, on est déter, mais la vérité, c'est que, mec, c'est quand même une vie cool, on va te mentir, quand même, c'est un lifestyle, quoi, parce que, du coup, j'ai pas besoin de vacances, parce que, en fait, ma vie, c'est un mélange de tout, en fait, il n'y a pas de délimitation, vacances, vacances et travail, c'est tout, tout est ensemble, en fait, il n'y a pas de délimitation, en fait, je suis tout, si je veux m'arrêter là, je m'arrête, si je veux partir quelque part, je vais, voilà, en fait, ça déchire, en fait, j'ai pas besoin de dire, bon, là, j'arrête, vacances, ah, je suis déjà en vacances, ah, d'accord, en fait, il n'y a pas de, ok, donc bref, le concept du week-end, bon, après, tu boses quand même, mais tu fais un truc que tu kiffes, en tout cas, moi, je kiffe, donc voilà, le fait de grandir, passer à l'action, faire des choses, accomplir des choses, c'est bien, ça déchire, donc du coup, bref, si jamais tu n'aimes pas, tu veux avoir tous tes week-ends, reste salarié, bouge pas, parce que le week-end dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas, en fait, ça n'existe pas, en fait, neuvième raison, c'est que tu te soucies trop de ce que les gens pensent, notamment, par exemple, tous ceux qui se lancent, par exemple, sur le business en ligne, commencer à être visible sur les réseaux, faire des vidéos sur YouTube, les gars, si jamais vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas qu'on dise des choses, sur vous, ou tu te soucies de ce que les gens pensent, les gars, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, les gars, j'imagine des gars, imagine des hommes politiques, que là, vous allez dire, on a un marre, tu imagines, il y a moitié d'un pays qui ne t'aime pas, qui t'insulte, tu vois, quelque soit, ça peut être Trump, Trump, il s'est défoncé, tu vois, ça veut dire, plus tu vas prendre du statut et tu vas être connu, plus tu vas te faire défoncer, il y a personne qui aime tout ce que tu dis, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas être d'accord, et qu'il ait raison ou qu'il n'ait pas raison, souvent, il n'a pas raison, si jamais il avait raison, ça se serait, ça c'est les phrases qui disent ça, si c'était vrai, ça se serait, comment ça c'est, comment ça, c'est vrai, ça se serait, bref, en tout cas, tout ça pour te dire que si tu te soucis de ce que les gens vont dire, ta famille, tes potes, ça c'est rien, tout ce qui est, par rapport à faire ce que tu as à faire dans la vie, si jamais tu es un entrepreneur, tu es un leader, si tu vas là-bas, quand tout le monde dit, non, t'es un ouf mon gars, c'est dangereux, là-bas, t'es malade, si tu vas là-bas mon gars, c'est dangereux, une fois que tu es là-bas, comment tu as fait, comment on fait pour y aller en fait, tu vois, donc si tu te soucis de la vie des gens, tu as l'habitude de faire ta vie en fonction de ce que les gens disent et ce qu'ils pensent qui est meilleur pour toi dans ta vie, ta vie, tu n'en as qu'une, ça n'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat, parce que tu sors concrètement du cadre. Dixième raison qui fait que c'est peut-être pas pour toi l'entrepreneuriat, c'est que tu es 100% responsable de tout, alors j'en ai un peu parlé précédemment, mais c'est genre en mode tout en fait, si j'avais, tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si jamais tu veux une retraite, si jamais tu veux plus d'argent, tu ne vas pas vous demander une augmentation à personne, tu te débrouilles en fait. En fait, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, donc c'est pour ça que je pense que moi, c'est une valeur de ouf chez moi, c'est ma première valeur, ma valeur la plus haute, c'est la liberté, donc c'est pour ça que je pense que je kiffe l'entrepreneuriat, parce que tu es libre en fait, mais comme dans tout, il y a des conséquences à la liberté, c'est-à-dire, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque chose. Tu es libre, par contre, la conséquence, c'est que du coup, tu dois tout gérer. Ta retraite, faire du Zéyo, pouvoir t'occuper de ta famille, etc. Je veux dire, il faut faire le Zéyo, il faut que ça tourne, tout compte sur toi, tout est sur toi en fait. Il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a pas de tout le gouvernement qui va t'aider, des APL, je ne sais pas quoi. Non, tu dois te gérer. Donc si jamais tu n'aimes pas te gérer, tu es en mode, bon, si tu aimes mettre l'assistana, tu veux de l'argent gratuit, que ça tombe du ciel, en mode, je suis millionnaire, je suis millionnaire, ça arrive sur mon compte, loi d'attraction. Onzième raison qui fait que l'entrepreneur, ce n'est peut-être pas pour toi, c'est si jamais ton conjoint ne te soutient pas, ou elle ou il ne te soutient pas. Tu es là, tu es en mode, ouais, ce qu'on va faire chérie, là, j'ai prévu, je vais créer un empire. Là, je vais partir par là, je vais faire ça, j'ai mon plan, c'est où, on va partir dans cette direction, je vais faire ça. Après, ça va faire comme ça, je vais réinvestir comme ça. Tac, tac, après, on va aller vivre là-bas, etc. Et après, il va te dire, hop, 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 tu vas vivre nulle part, il n'y a rien du tout, tu vas rester là, tranquillement, gentiment. Assieds-toi, assieds-toi, prends des chips, détends-toi, prends un petit coca, tu ne vas rien construire du tout. Nous, on a des enfants là, il y a mini Géraldine qui est, non, non, c'est trop dangereux là, trop dangereux. D'ailleurs, j'ai appelé tes parents. Oui, alors ? Oui, non, il est taré ou quoi, lui ? Hein ? Après, il y a toute ta famille qui t'appelle, non, mais attends, mais t'es charieux Gérard, calme-toi un petit peu. Non, tu ne peux pas partir construire des empires comme ça. Là, il y a ta femme, tout ça, non, on est inquiet là, on est inquiet. Est-ce que tu, c'est quoi ton problème ? Est-ce que tu es dans une secte ? Est-ce que tu veux partir en Syrie ? C'est quoi, quel est ton projet en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc, reste là, tranquille. Et le problème, quand ça arrive comme ça, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est si jamais tu te dis, oh, moi, je n'ai rien à faire, moi, je vais faire mon bichage quand même. Si tu te rates, ils vont tous te défoncer. Ils vont tous te défoncer. Ah, c'est de ta faute. Ah, ben voilà, on te l'avait dit. Et en plus, sur le chemin d'entrepreneur, je t'ai dit, c'est 5 à 10 ans. OK ? Un empire, en tout cas, c'est 10 ans, ça, c'est sûr et certain. Des multimillions, c'est 10 ans. Il faut arrêter les conneries maintenant. Il faut arrêter les conneries maintenant. Parlez vrai un peu. Donc, du coup, sur 10 ans, je peux te dire que les premières années, c'est long. Surtout quand tu es avec des gens qui ne te soutiennent pas, tu es dans la même famille, tu les vois tous les jours, qui ne te soutiennent pas et qui disent dès que tu essayes un truc, ça ne fonctionne pas. Ils te disent, ah, ben voilà, je te l'avais dit ou pas ? Tu avais dit, mais tu n'écoutes pas ? Tu n'en fais que ta tête ? Hein ? Voilà. Donc, ça ne va pas le faire. Deuxième raison que l'entrepreneuriat ce n'est pas fait pour toi, c'est que tu n'aimes pas résoudre des problèmes. Alors là, les gars, si jamais résoudre des problèmes, ça te fatigue, ne commence pas parce que l'entrepreneuriat, c'est une succession de problèmes. C'est ton quotidien les problèmes. Je veux dire, j'ai déjà réglé plein de problèmes ce matin. Je ne sais pas combien, mais au moins deux, trois. En fait, c'est sur ton quotidien. Je ne fais même plus à ton 60. Tu as des challenges toute ta journée, tout le temps. Tout le temps. Tu n'es jamais sur un long fleuve tranquille. Jamais. En plus, tu passes des steps au-dessus, plus tu rencontres de nouveaux challenges. Alors au début, quand tu commences ton business en ligne, tu as des challenges sur, j'essaie de mettre le bouton à droite sous ma page de vente et j'aimerais le mettre à gauche, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas et tout. Tu es là, tu prends une heure, deux heures pour comprendre, pour savoir comment déplacer le bouton à gauche. J'ai un exemple, d'autres trucs. sur ma chaîne YouTube, j'aimerais mettre les paramètres, il y a quand même un message comme ça. J'aimerais mettre les paramètres en automatique, mais quand je fais, ça ne marche pas, ça ne publie pas. Tous les trucs comme ça. Ça, c'est les premiers challenges. Ça, c'est les premiers problèmes à gérer. Et puis après, quand tu montes ton steps, j'ai fait une page de vente, il y a du trafic qui vient, ça ne vend pas. Ah, machin, boum, c'est comment ça se faisait, c'est quoi le problème. Après, tu commences à avoir des équipes. Oh là là, plus tu montes, il y a des problèmes, plus à chaque fois. Si tu crois qu'à un moment donné, tu vas arriver à un sommet, je pense que là, on va être tranquille, les gars. Alors, ça, non. À chaque fois que tu montes dans un autre stade, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des challenges, des challenges, constamment tout au long de ta vie. C'est normal parce qu'à chaque fois, tu es sur ta zone de confort, tu évolues. Donc forcément, si tu es sur ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est des nouvelles situations qui font que c'est des nouvelles situations pour toi. Donc forcément, tu n'as pas d'expérience. Donc forcément, ça va être des challenges. Voilà. Donc voilà, si tu n'aimes pas les challenges et tu penses que genre quand tu vas passer dans l'entrepreneuriat, enfin à ce moment-là, tu seras enfin tranquille et que tu vas être sur ton ordinateur près de la plage à boire des noix de coco, que l'argent tombe du ciel, cling, 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 en automatique, tu te fourvois complètement. Donc du coup, réfléchis à deux fois avant de vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat. Et treizième raison, comme vous êtes superstitieux les gars, j'en ai mis 13, on ne croit pas la superstition ici les gars. Tu penses que c'est un chiffre qui va savoir si jamais tu vas rester dans ta ligne, dans ta vie ou pas ? Arrêtez, arrêtez quand même. Oh là là ! Bref, alors treizième raison, c'est que tu n'aimes pas être seul. Alors je te le dis direct, surtout dans le business en ligne, à un moment donné, tu vas être tout seul. Tu vas être tout seul dans ton ordinateur à bosser. Enfermer dans ta chambre, comme j'aime bien dire, choisis un levier pour pouvoir faire de l'argent, un véhicule pour faire de l'argent, forme-toi, ok ? Donc prends une formation ou prends quelqu'un qui a déjà réussi dans cette direction et après tu s'enfermes dans ta chambre. Ah ben là, tu vas être tout seul les gars, à part ceux qui sont dans ta bleue ronde. Mais même dans ceux qui sont dans ta bleue ronde, ok, non j'avoue, ils ne sont pas seuls. Du coup, c'est quand même plus cool, c'est sûr. Mais sache que si jamais tu n'as pas envie d'être tout seul, machin, tu vas être tout seul. Les gens qui sont autour de toi ne comprennent rien à ce que tu fais. Quoi ? Taux de conversion ? Comment ça ? Le taux de quoi ? Le taux de... Hein ? Les taux de taux de quoi ? Non, ils ne te comprennent pas. On ne va pas être dans le même délire, pas du tout. Donc tu vas être tout seul dans ton délire et il va falloir rien. Charbonner et ça, ce sera toujours comme ça. Après non, après tu peux t'entourer de personnes, etc. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs ta bleue ronde. Ça, ça règle tous ces problèmes-là. Mais d'une manière générale, quand tu vas te lancer, tu seras tout seul. Ok ? Donc si jamais tu n'aimes pas être tout seul et que tu joues toujours toujours ton délire, etc. Tu risques d'être tout seul là. Donc c'est peut-être pas fait pour toi. Ok ? Donc voilà 13 raisons, les gars. 13 raisons. Ça fait un paquet là. 13 raisons qui fait que du coup, c'est peut-être pas fait pour toi l'entrepreneuriat. J'espère que je t'ai fait peur et que tu n'as pas envie de te lancer. Peut-être que tu as vu les 13 et que tu te dis mais justement, moi, ça me donne envie, j'ai envie de me lancer. Donc pour ça, les gars, tu as tout en description pour aller plus loin avec moi tout simplement. La Pirate Marketing, c'est ma formation phare. Puis après, tu peux voir si jamais c'est disponible quand c'est encore des places disponibles pour la table ronde. Donc voilà, les gars. Maintenant, au-delà de ça, comme je le disais durant la vidéo, ça vaut le coup. C'est tout ce que je peux te dire. Ça vaut le coup. On n'a qu'une vie. Si tu ne l'expérimentes pas alors que tu en as envie, par contre, tu vas le regretter. Et ça va faire mal. Quand tu vas commencer, tu vas dire pourquoi je n'ai pas commencé avant. Même les gens qui ont 22 ans, ils disent pourquoi je n'ai pas commencé avant ceux qui ont commencé. Alors imagine, imagine quand tu as déjà 30, 35, 40. Il n'est jamais trop tard, les gars. Ça prend 5 à 10 ans. T'inquiète pas, tu as le temps. T'inquiète pas. Il n'est jamais trop tard parce que tu n'as qu'une vie. Donc au moins de rester là, même pas avoir voulu faire ce que tu veux vraiment. Non, mais par contre, ça vaut vraiment le coup, les gars. Et tout le monde veut être millionnaire, vous parlez de million, les gars. Mais déjà, dès que vous faites 5K par mois, les gars, vous êtes bien, les gars. Enfin, je ne sais pas, tu t'expatries, tu vois. Je ne dis pas que tu restes à Paris dans la capitale. Non, tu t'expatries, il y a plein de pays. Les gars, à partir du moment où vous changez de pays, vous sortez de l'Europe, même pas l'Europe, France, tout ça, même au Canada, l'euro, il est plus fort que le dollar canadien. Si l'euro, avec la crise qui arrive, reste à peu près correct. Mais en tout cas, tu vivras toujours bien, mieux, avec 5K par mois, en vivant dans l'Asie, Thaïlande, tout ça. Enfin, il y a plein de pays, les gars. OK ? Où vous serez bien, vous pouvez vous expatrier, voyager, si c'est ton délire. Donc voilà, bref, faites ce que tu veux, après, tu fais ce que tu veux. T'as d'autres descriptions pour voir les plus loin. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, c'est ton camp. Sous-titrage ST' 501